C'est quoi le problème avec les médecins ? Il y a un patient qui est mort. Tous ceux qui ont été en contact restent chez eux et prennent un traitement préventif. Il fallait que ça tombe le jour de la rentrée des internes, les deux autres, c'est leur premier stage. Ça va, c'est pour 24 heures, t'inquiète pas, je gère tout ça. Le milieu médical, Thomas Lilti le connaît par cœur puisqu'il était médecin, avant de se consacrer au cinéma avec une trilogie qui raconte les coulisses de son métier. Il adapte cette fois son film Hippocrate qui a reçu un César en 2014 pour le petit écran, un exercice qui n'a pas été de tout repos. À quel moment vous vous êtes dit, vous personnellement, la médecine, ce milieu, c'est un lieu de dramaturgie ? Et c'est ça que je vais raconter à l'écran. Je me suis dit, ce qui est bien avec une série, c'est que je vais pouvoir raconter finalement peut-être la chose qui m'importe plus, c'est raconter ce qu'est l'hôpital en France. Mais l'hôpital, évidemment, dans sa dimension sociale et politique, mais pas que, c'est aussi raconter qu'est-ce que c'est que soigner les gens, qu'est-ce que c'est ce métier de dévouement. Les médecins, mais aussi beaucoup les infirmiers, les infirmières et les aides-soignants. Et tout ça, au lieu d'être obligé, comme dans un film, en une heure et demie, finalement, un petit peu de l'asséner, de le raconter de façon très frontale pour être sûr que le spectateur ait bien compris que le film parle de ça. Dans une série, c'est comme si on peut le mettre comme un élément de décor, tout ce discours social et politique, mais c'est pas l'élément principal. Et ça infuse comme ça, de façon plus insidieuse, et je trouve de façon plus élégante, finalement. Je prends deux secteurs, vous prenez un secteur chacun ? Ouais, ok. Moi, je peux prendre le secteur deux parce que je les connais bien. Enfin, voilà, j'y étais externe, je connais bien l'équipe. Parfait. Je prends les un et trois, et toi, tu prends le quatre. C'est la gériatrie, tu verras, c'est pas compliqué. Quand je fais une série hospitalière, comme Hippocrate, je ne me dis pas que ça ne va parler qu'aux médecins et aux infirmiers, aux infirmières. Je pense que tout ce que ressentent mes personnages, en fait, n'importe qui le ressent dans la vie, dans son travail, dans sa vie de famille, mais sauf que l'hôpital, ça permet de rendre ça extrêmement romanesque. Et quand on me parle de mon besoin et de mon souci de réalisme, moi, c'est jamais le réalisme parce que j'ai une sorte d'obsession maniaque pour recréer la réalité. C'est juste parce que le réalisme, je trouve, est au service du romanesque. Il nous aide, nous, à croire à ce que vous racontez, et puis j'imagine qu'il aide bien vos comédiens aussi. Ben oui, ça les aide, et en même temps, c'était des grosses sources d'angoisse pour eux parce que je suis intransigeant, quoi, sur les dialogues, le vocabulaire. Moi, ça me semble hyper familier, mais quand je leur demande d'enchaîner des termes techniques, des hypercaliémies, des dosages, des parines, 20 000 unités, minutes, heures, etc., c'est vrai que très vite, ils sont perdus. Et puis, je leur change les dialogues tout le temps parce que moi, je passe mon temps à réécrire sur le plateau, à essayer de réinventer les scènes pour les faire progresser, etc. Donc, ça n'a pas été simple pour eux. Le plus simple, finalement, je trouve que c'est la gestuelle parce que c'est un peu des, comment dire, ils ont une capacité de mimétisme, les acteurs, souvent. Donc, moi, je leur montrais les gestes, et puis ils savaient assez facilement les refaire. Et puis, au bout de quelques semaines de tournage, au fond, je pense qu'au bout d'un moment, ils ont cru qu'ils étaient eux-mêmes médecins, quoi. Hémoglobine A6, c'est bon, selon toi ? Monsieur Drobert, je vais vous faire des examens complémentaires, d'accord ? Je vais vous mettre un tuyau dans la bouche. Il va inhaler, vas-y. Tiens. Tu commandes 3 kilos B+, et tu bip à l'issonne. Et on lui refait quand même un groupe et des RAI. OK. Aux Etats-Unis, la série médicale, ça a toujours existé depuis les débuts de la télé, depuis les années 50-60. C'était quoi, vos références à vous ? En tête, vous aviez quoi ? En tête ? Alors, moi, je suis assez friand de série médicale, mais moi, comme je suis médecin, en plus, c'est-à-dire qu'à la fois, je suis friand, mais avec toujours, comme tous les soignants, toujours un petit regard ironique en disant « Oui, mais on ne sait pas tout à fait ça dans la réalité, etc. » La série qui, pour moi, reste, à laquelle je suis très attaché, c'est vrai que c'est Urgence, pour deux raisons. Premièrement, c'est certainement une des rares séries américaines qu'a traité aussi du système, un petit peu du système de santé américain. Qu'est-ce que c'est quand on est malade aux États-Unis, qu'on n'a pas d'assurance maladie privée, qu'on n'a pas de sécurité sociale, etc. Comment ça se passe, Urgence le traitait un petit peu. Et puis, Urgence, c'était quand même une série d'actions ultra réalistes. C'était peut-être la première, on avait comme ça des termes techniques et on était vraiment abreuvés de médecine. Et puis, moi, Urgence, c'était en diffusion dans les années 90, quand moi-même, je faisais mes études de médecine. Donc, obligatoirement, je me reconnaissais à fond. Je m'identifiais à ces jeunes médecins. Vous demandez à une 9 ans extrêmement détruite, et c'est une mère extrêmement détruite de s'occuper, de délaire les traitements, donc vous allez avoir quelqu'un qui s'occupe ? Donc, en tout cas, vous envoyez un resident pré-pubescent qui s'occupe un enfant tellement qu'il met les curtains sur le feu. Il met les curtains sur le feu parce que vous l'avez resté seul. Même passer du film à la série, ce rythme hallucinant où tout est multiplié par 10, avec moins d'argent, avec moins de temps, avec même certainement plus de pression. Enfin, j'imagine qu'il y a quelque chose qui s'est passé en vous, à un changement même de rythme biologique. Je pense que c'est quand même une épreuve. On se retrouve, c'est comme être perdu en pleine mer, réaliser une série, surtout quand on n'y connaît rien, ce qui était mon cas. Moi, j'ai le sentiment, contrairement souvent à l'idée rôture, on a l'impression que le cinéma, on va dire, c'est lieu vraiment de la création, de mise en scène. Depuis la série, on raconte des histoires, mais finalement, la mise en image est plus secondaire. Moi, au contraire, j'ai l'impression d'avoir énormément progressé en mise en scène, en façon de mettre en image mes séquences, de raconter mes histoires, certainement aussi, parce que le fait de tourner pendant plus de 100 jours, c'est comme de répéter des gammes, etc. Donc à un moment donné, on a une forme de dextérité qu'on apprend.